Le village d'Anouno est en fête. Ces célébrants sont de la génération Blesoué-Agon du village d'Anouno. Ils sont nés entre 1993 et 1997. Cette sortie officielle de la génération marque le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Un âge de maturité qui leur confère désormais des droits dans le village. L'âge de la Marité va nous permettre de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir participer culturellement, de pouvoir participer à tout événement au niveau du village. Cette fête est symbolique pour nous, elle est vraiment primordiale. La fête de génération en pays à Tchon est un moment purement traditionnel. Lors de cette fête, l'ont choisi parmi eux un jeune habillé en tenue traditionnelle, différente des autres. C'est le cœur de la génération. Et tous se réunissent autour de lui pour des civilités devant les autorités villageoises. À partir de là, ce n'est pas n'importe qui qui comprend guérir. Tant que tu n'es pas mature, tu ne peux pas t'initier. On ne peut pas t'initier parce qu'aujourd'hui, ils sont appelés à gérer le village. J'ai confiance qu'il sera préparé une bonne relève. Après nous, je pense que tout va se suivre. Cette cérémonie coutumière est encore appelée le Fatui. Elle a fait la plus importante chez les Zébriers, un groupe ethnique de la Côte d'Ivoire. Une célébration soutenue par l'ambassadrice de la Grande-Bretagne. C'était un grand honneur d'associer avec cette fête. C'est ma première fois d'assister à la fête de génération. C'est incroyable pour moi d'avoir cette expérience. Et à Nono, des liens avec l'ambassade britannique. Nous avons travaillé ici, nous avons coopéré avec les chefs du village déjà. Et nous espérons d'avoir un partenariat à l'avenir aussi. Pour cette raison, c'était très important d'être ici aujourd'hui. La fête de génération en pays Hachan est célébrée depuis la création du village en 1876. Elle permet aux membres de la même génération de se traiter comme des frères et sœurs afin de sceller la solidarité, la cohésion et le vivre ensemble.